... Il s'agit d'un atelier interne entre la DGE et les journalistes pour expliquer juste les modalités du parrainage et les innovations issues des dernières concertations qu'on a appelées le dialogue national. Dans le cadre de la commission politique, il y a eu des conclusions qui ont impacté le code électoral. Nous avons appelé les innovations introduites dans le code électoral. Nous allons vous faire la présentation et revenir un peu sur les modalités du parrainage. Expliquez pour que vous compreniez bien comment les choses se passent. Alors, ceci étant dit, je voulais également présenter l'équipe qui est là avec moi. A ma droite, j'ai le commissaire Cheikh Alune Ndiaye. Et à côté, nous avons Mme Mbaï Yassine Sou. A ma gauche, nous avons Alune Diallo et Pape Biram Sen qui m'accompagne dans ce travail que nous voulons faire avec vous aujourd'hui. Le sujet est important. J'ai dit tout à l'heure qu'il s'agit des innovations. Donc, c'est des choses nouvelles qui viennent s'ajouter au contenu déjà existant du code électoral. Et il y a un point particulier qui concerne le parrainage qui a évolué. Parce que, comme vous le savez, le parrainage existait depuis longtemps. Il a fait l'objet de beaucoup de discussions et d'échanges au sein de la classe politique sénégalaise. La dernière fois, à l'occasion du dialogue, la question a été mise encore sur la table et des échanges ont été menés entre les acteurs politiques. Toute obédience confondue. Parce qu'il y avait la majorité, il y avait l'opposition, il y avait les non-alignés, il y avait la société civile, il y avait la Sénat et il y avait l'administration électorale. Et beaucoup de questions ont été discutées. Mais la question relative au parrainage a occupé une place importante. Et nous avons noté des avancées dans la facilitation de la pratique du parrainage. Par exemple, il est devenu optionnel. À la place de ce qu'on a toujours appelé le parrainage citoyen, il s'est ajouté une autre forme de parrainage que l'on appelle le parrainage par les élus. ça a été une innovation forte. Il y a également des changements importants dans si vous voulez le taux qui était réclamé pour pouvoir participer. À l'époque, il fallait avoir entre 0,8% du fichier général du fichier électoral général entre 0,8% et 1% du fichier général. Et les discussions ont permis de revoir ce taux à la baisse et de réclamer simplement entre 0,6% et 0,8%. Ce qui a entraîné une baisse notable du nombre de parrains exigés aux candidats pour valablement pouvoir participer à l'élection présidentielle. et je disais tout à l'heure que nous avons également élargi le champ de collecte si vous voulez des parrains. En plus des parrains citoyens simples électeurs on peut maintenant se faire parrainer par une liste de députés. Là également le taux a été défini consensuellement. En plus du parrainage par les députés il a été également retenu accepté consensuellement et voté à l'Assemblée nationale le parrainage par ce qu'on a appelé les chefs des exécutifs territoriaux ça veut dire les maires et les présidents du conseil départemental. Chaque catégorie de parrain à chaque catégorie de parrain on a fixé un taux là-bas j'ai dit entre 0,8% 0,6% et 0,8% des électeurs du fichier général pour les députés c'est 8% des députés dont le nombre est égal à 165 ce qui correspond à 13 députés pour les chefs des exécutifs territoriaux ils sont 600 et on a demandé 20% ce qui correspond à 120 maires ou députés c'est selon on peut les avoir pour pouvoir valablement être parrainés par une liste et se présenter donc c'est autour de ces questions là que nous allons discuter et échanger comme vous êtes ceux qui sont chargés d'informer l'opinion publique il est important que vous-même vous sachiez ce qui se passe réellement et les dispositions du code électoral qui gouverne la pratique du parrainage donc en guise d'introduction c'est ce que je voulais dire et je vais donner la parole à mon collègue le commissaire Cheikh Alun Diaye pour introduire et ce qui peut ce qui va servir de prétexte de discussion juste une introduction sur les grandes lignes de ce que nous voulons vous dire maintenant on va attendre vos questions et ça nous permettra de relever le niveau des débats et d'entrer dans les détails pour que au fond on puisse avoir la même compréhension et harmoniser les vues sur les questions posées nous vous remercions de nous accueillir dans cette belle maison de la PES pour qu'on puisse échanger et je crois que c'est très important mon collègue Nyan l'a dit tout à l'heure qu'on puisse échanger sur ce qui va être un peu l'actualité d'ici le mois de février au Sénégal donc comme vous le savez aussi le Sénégal a opté pour le le consensus dans le règlement des questions ou bien dans les règles du jeu électoral c'est pourquoi à chaque fois que qu'on sort d'une échéance électorale il y a des évaluations il y a des revues du code électoral qui sont organisées pour faire le point sur l'ensemble des dispositions qui ont été appliquées on a besoin de revenir sur tout ce qui s'est passé ces dernières années parce qu'il y a eu beaucoup de concertations mais la concertation qui a entraîné aujourd'hui l'inscription à l'ordre du jour de ces points d'innovation c'est la concertation qui a eu lieu au mois de juin donc lors de cette concertation il y a eu quand même quelques avancées sur le sur le système et ça a été traduit en disposition par un vote au niveau de l'Assemblée nationale impacté dans le code électoral donc il y a eu des innovations issues de cette concertation qui ont été impactées dans le code électoral on va les lister et l'expliquer brièvement en attendant des questions peut-être sur certaines précisions il s'agit premièrement de l'inscription sur les listes électorales pour les personnes bénéficiant d'une mesure de grâce parce que avant il fallait bénéficier de la réhabilitation judiciaire ou d'une loi d'amnistie pour que les infractions en cas l'infraction qui faisait que vous ne pouviez plus figurer sur la liste électorale puisse être anéantie et vous puissiez recouvrir votre droit de figurer sur la liste donc la grâce a été ajoutée en plus de la réhabilitation de l'amnistie donc maintenant les personnes les citoyens sénégalais les électeurs qui ont bénéficié d'une grâce peuvent être maintenant inscrits sur les listes électorales deuxièmement la suppression de l'interdiction permanente d'inscription prévue à l'article L29 du code électoral parce que avant cette innovation avant cette concertation l'interdiction était permanente pour peu que vous soyez dans cette situation c'était irréversible maintenant l'interdiction d'inscription sur les listes électorales prévues à l'article L29 du code électoral était permanente à l'exception des personnes concernées par le troisième tiré ceux condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis pour un délit autre que ce énuméré au deuxième au deuxième mois ci-dessus sous réserve des dispositions de l'article L28 je ne sais pas si vous disposez du code électorale mais ça allait un peu faciliter les choses il suffit seulement de lire ces dispositions pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de vous expliquer désormais cette introduction d'inscription sur les listes électorales ne concerne que ceux qui sont condamnés pour crimes trafic de stupéfiants infractions portant sur les derniers publics donc pour ces trois catégories d'infractions crimes trafic de stupéfiants infractions portant sur les derniers publics l'inscription l'interdiction est permanente les exceptions l'exception à cette règle que les personnes bénéficiant de la réhabilitation je l'ai dit tout à l'heure d'une mesure d'amnistie ou de grâce ne sont pas concernées pour les autres infractions cette introduction est de 5 ans après l'expiration de la durée de la peine prononcée la nouveauté est qu'en plus de la précision sur les infractions qui enlèvent à l'auteur une interdiction permanente de s'inscrire la durée l'interdiction a été précisée pour les citoyens ayant commis des infractions en dehors de celles énumérées supra c'est-à-dire en dehors des crimes trafics de stupéfiants infractions portant sur les derniers publics si 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 un citoyen sénégalais un électeur se trouve dans cette situation et qu'il a purgé sa peine il faut attendre maintenant 5 ans 5 ans après avoir purgé cette peine là on peut revenir sur les listes électorales troisième point les modalités du parrainage je crois que mon collègue Nyan en a parlé tout à l'heure parce que le parrainage il faut le dire aussi ce n'est pas une nouveauté ce n'est pas apparu seulement en 2018 pour l'élection présidentielle de 2019 c'est le parrainage sous cette forme sous la forme que nous vivons actuellement qu'on a qui est apparue en 2018 parce que le parrainage par exemple les candidats présentés par un parti politique ou par une coalition de partis politiques n'étaient pas astreints au parrainage c'est seuls les candidats indépendants qui devaient être parrainés par une liste d'électeurs pour pouvoir participer aux élections c'est en 2018 qu'on a généralisé maintenant c'est un parrainage qui est devenu universel donc tous les candidats que vous soyez investis par un parti par une coalition ou par une entité regroupant des personnes indépendantes vous êtes astreints au parrainage et c'est ce qu'on appelait le parrainage citoyen c'est-à-dire c'était le parrainage par une liste d'électeurs maintenant lors de la concertation comme l'a dit tout à l'heure M. Chéniane il y a eu des améliorations parce que en 2018 donc pour la présidentielle de 2019 ça avait ça avait entraîné beaucoup de discussions de tollés de réprobations dans sa forme dans la forme qui a été choisie pour son exécution donc le taux a été revu à la baisse au lieu de 0,8% à 1% maintenant c'est 0,6% à 0,8% donc 0,6% correspond à 44 231 électeurs et 0,8% à 58 975 électeurs donc minimum 44 231 maximum 58 975 donc c'est ça qui correspond au pourcentage 0,6% et 0,8% on a aussi introduit le parrainage par les élus c'est à dire les députés de l'Assemblée nationale ou les chefs d'exécutifs territoriaux c'est à dire les maires et les présidents de conseils départementaux il y a eu beaucoup de discussions sur cette question parce que il y a une certaine frange des participants à la concertation donc des partis politiques qui voulaient que ce parrainage soit élargi à tous les conseils sans distinction bon mais comme vous le savez comme je l'ai précisé tantôt le Sénégal a opté pour le consensus sur ces questions et finalement ce qui a été retenu ce qui a fait l'objet de consensus c'est le parrainage par les maires et les présidents de conseils départementaux comme vous le savez aussi par maire selon les maires de villes et les maires de communes tout à l'heure mon collègue vous a donné les chiffres ils sont 600 sur l'ensemble du territoire dont 43 présidents de conseils départementaux nous avons 46 départements mais nous avons seulement 43 présidents de conseils départementaux c'est comme vous le savez Dakar Piquine et Guédia ils n'ont pas de conseils départementaux donc à côté du parrainage par une liste d'électeurs ce qu'on appelait le parrainage citoyen il y a maintenant le parrainage avec les députés et avec les présidents de conseils départementaux et les maires donc c'est un parrainage aussi optionnel c'est à dire vous devez le candidat choisi entre se faire parrainer par une liste d'électeurs ou par les députés ou par les présidents de conseils et les maires donc et ça aussi il n'a si le candidat le choisit on ne pourra le savoir car il n'est pas tenu de l'annoncer ou de le faire inscrire quelque part on le saura au moment où il va déposer son dossier de candidature c'est en ce moment là qu'on sera le choix effectué par chaque candidat à la candidature donc un quatrième point sur les innovations il y a l'encadrement de la caution à l'élection présidentielle parce que vous le savez dans le temps avant chaque élection le ministre de l'intérieur fixait la caution ce qui se faisait c'est que il y avait une rencontre entre les partis l'enca ceux qui étaient intéressés par cette élection présidentielle il y avait une discussion l'enca c'était une réunion consultative le ministre n'était pas tenu mais il était obligé d'écouter ce que les partis politiques avaient comme idée sur cette question maintenant dans le temps aussi les gens sont beaucoup pleins du montant qui est beaucoup jugé assez exorbitant quelquefois pour l'élection présidentielle et cela a même poussé certains à dire que cette caution devait être fixée au franc symbolique d'autres proposer des centaines de millions donc maintenant le code a fixé un plan fond le ministre de l'intérieur est libre de fixer de déterminer le montant de la caution mais il ne peut pas aller au-delà de 30 millions 30 millions maximum pour l'élection présidentielle et pour cette élection de 2024 je crois que l'arrêté est déjà sorti le ministre de l'intérieur a fixé la caution au maximum c'est-à-dire à 30 millions cinquième point l'institutionnalisation du tirage au sort le tirage au sort c'est pour le dépôt des dossiers de candidature comme vous l'avez constaté vous avez eu à le constater dans le passé c'était une phase du processus électoral qui suscitait en tout cas beaucoup de controverses beaucoup de parfois même de bagarres entre les mandataires pour déterminer qui devait déposer le premier parce que qui devait déposer le premier aussi ça avait son importance à partir de 2019 parce qu'il y avait le problème du parrainage donc celui qui déposait le premier sa liste était la liste de références c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous inquiéter de doublons selon des doublons si c'est des doublons internes et toutes les autres listes vont être confrontées à votre à votre à votre liste pour déterminer les doublons externes donc l'enjeu c'était de déposer le premier effectivement ça avait son importance bien qu'il y avait aussi des inconvénients que les gens que les partis et autres les mandataires en tout cas n'avaient pas décelé c'était très risqué aussi de déposer le premier parce que là vous perdez la possibilité de 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 la régularisation s'il y a des problèmes de doublons ou bien si vous avez à la suite de ces doublons qui ne peuvent être que des doublons internes si vous avez des problèmes pour obtenir pour atteindre les quotas qui étaient fixés parce qu'il faut il y a un minimum il y a un maximum mais il y a aussi le problème de respecter cette pondération là au niveau de cette région où vous devez avoir au moins 2000 parrain dans ces 7 régions ça aussi ça a posé problème ça a posé problème par le passé et si vous déposez le premier vous pouvez avoir des difficultés si vous avez ces problèmes là alors que pour les autres vous aviez la possibilité de régulariser ce qui ne peut pas se faire si vous êtes le premier parce que vous ne pouvez pas régulariser les doublons internes donc ce tirage au sort a été initié par le ministère de l'intérieur pour les élections législatives de 2022 parce qu'on a un peu aussi appris des difficultés et des déboires du conseil constitutionnel ça a posé énormément de difficultés et de problèmes au niveau du conseil constitutionnel et comme on avait la possibilité c'est la loi qui le permet que la structure ou l'autorité qui reçoit fixe les règles du dépôt du contrôle des parrainages et ce qui s'en suit on a profité de cette permission de la loi pour proposer à tous les mandataires qui étaient prêts à déposer le tirage au sort on tirait au sort et c'était public tout le monde était là les mandataires et il y avait un tirage et ce sont les mandataires eux-mêmes qui tiraient et vous allez l'ordre de passage était déterminé par ce tirage au sort donc vous passez par rapport au numéro que vous venez de tirer si vous tirez le 3 vous allez passer en 3e position si vous tirez le 1 vous passez en 1er ainsi de suite donc on a vu que ça avait servi à apaiser ça avait servi à régler énormément de difficultés et de problèmes et finalement lors de la concertation comme je vous l'ai dit tout à l'heure Sénégal on évalue on voit les difficultés les insuffisances des dispositions et on essaie de faire avancer le système en introduisant des innovations et des améliorations donc la concertation a adopté le système du tirage au sort pour déterminer l'ordre de dépôt et c'est cet ordre de dépôt qui va déterminer l'ordre du contrôle pour le parrainage et c'est cet ordre qui va être aussi maintenu jusqu'à la proclamation des résultats c'est-à-dire partout où officiellement on va parler des candidats on va les citer on va les lister selon l'ordre issu de ce tirage pour ça même les bulletins de votre disposition sur la table au niveau des bureaux de vote cet ordre aussi va être respecté donc je crois que c'est une avancée quand même assez importante et ça a permis quand même de ça va permettre ça a déjà permis parce qu'en 2022 on s'en est rendu compte assez apaisé à civiliser quand même les cette importante phase du processus électoral on a aussi ça c'était l'instruction du tirage au sort c'était la cinquième innovation sixième innovation la mise en place d'une commission de contrôle des parrainages c'est important d'introduire cette commission de contrôle parce que en 2019 aussi le conseil fonctionnel a été beaucoup critiqué et la plupart du temps ça je le dis la plupart du temps c'était à tort mais ils ont été beaucoup critiqués sur la façon dont le contrôle a été effectué pourtant avant le dépôt ils avaient présenté le logiciel ils avaient présenté le logiciel de contrôle ils ont fait des démonstrations en public et à partir de ce moment il devait y avoir moins de problèmes malheureusement on a vu que vous savez en tout cas à l'issue du contrôle il y avait eu énormément de reproches de récrimination contre le conseil constitutionnel non lors de la concertation passée donc la concertation du point du choix on a décidé les partis ont décidé de mettre en place une commission chargée du contrôle des parrainages au niveau du conseil constitutionnel donc le conseil constitutionnel ne fait plus ce contrôle là seul il y aura une commission qui va être mise en place et dans cette commission il y aura les membres du conseil constitutionnel le greffier en chef au niveau du conseil constitutionnel parce que encore une fois le greffier il n'est pas membre donc les sept membres le greffier en chef le représentant du candidat le mandataire du candidat fait partie de la commission le personnel administratif et technique en service au conseil constitutionnel des personnalités indépendantes des représentants de la sénat un représentant de l'administration donc ça aussi c'est une c'est une innovation et je trouve que c'est une bonne innovation et cette commission contrôle et vérifie les parrainages en présence du représentant du canton donc de son mandataire et délivre un procès verbal qui accompagnera le dossier de candidature parce que comme vous le savez le parrainage est extrêmement important parce que c'est le premier passage mais ce n'est qu'une pièce du dossier de candidature le parrainage c'est une pièce du dossier de candidature ce n'est pas seulement le parrainage il faut aussi il y a la caution il y a les autres pièces qui accompagnent le dossier donc le contrôle et les vérifications sur les listes de parrainages effectuées après le dépôt selon l'ordre du tirage au sort et dans les conditions fixées par la structure chargée de la réception des dossiers de déclaration de candidature donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure ce tirage au sort est très important parce que à partir des résultats du tirage au sort les candidats vont être classés selon cet ordre là jusqu'à la fin du processus électoral donc jusqu'à la proclamation définitive des résultats donc en gros voilà les innovations issues de la concertation du mois de juin et comme l'a dit tout à l'heure monsieur Nyan ce qui semble avoir retenu beaucoup plus l'attention des acteurs c'est le parrainage parce que le parrainage il faut reconnaître c'est très important si vous ne réussissez pas le parrainage là vous ne pouvez pas continuer votre dossier va être invalidé donc je ne sais pas on laisse on